Salut les gars, alors on me pose souvent la question comment placer un pari long terme sur Orbitix Orbitix qui est le clone de Betfair Et donc j'en profite pour faire une vidéo pratique Où je vais expliquer, je vais montrer la démarche pour placer un pari long terme sur Betfair et Orbitix Et également sur Unibet qui est aussi le bookmaker que j'utilise pour placer une partie de mes paris long terme Alors pourquoi jongler avec Orbitix et Unibet Pour placer les paris long terme, et bien parce que Orbitix offre souvent, comme pour les paris court terme, la meilleure cote Mais l'offre des paris long terme n'est pas aussi développée que sur un bookmaker comme Unibet C'est pour ça qu'il faut souvent travailler avec les deux Donc moi je regarde d'abord l'offre sur Unibet Quand je détecte un bon pari long terme, et bien je vais regarder, je vais aller comparer avec la cote si elle existe sur Orbitix Mais je vous montre ça tout de suite Avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube C'est parti, donc d'abord sur Unibet Bon moi c'est Unibet.be Parce que je suis de Belgique Unibet.fr, je sais que la plateforme change légèrement Mais je pense que la logique est la même Si ce n'est que l'offre risque d'être un peu moins étendue que sur Unibet.be Donc ici, quand vous venez sur la page d'accueil Vous allez sur Football Compétition Et là vous avez les différents championnats sur lesquels on peut placer les paris long terme Donc ça ce sont les top championnats, mais ensuite il y a vraiment toute la liste des championnats ici Pour l'exemple, allons par exemple en Espagne Je vais prendre un pari long terme simple, champion d'Espagne Donc le vainqueur du championnat Voilà, donc en fait souvent vous avez le vainqueur Et à côté vous pouvez avoir des top 2, top 3, top 4, top 5 Ça, ça dépend en fait d'un championnat à l'autre Ici on voit qu'en Espagne on a le vainqueur et le top 4 Donc voilà, ici vous avez vos paris long terme Si vous voulez placer le Real champion de la saison 2020-2021 Et bien vous allez venir placer votre mise ici par exemple 100€ Rien de compliqué Donc du côté de Orbit X, je le rappelle c'est Betfair, c'est le clone de Betfair Mais l'avantage c'est que c'est accessible depuis la Belgique, la France et tout autre pays Alors quand vous arrivez sur la page d'accueil, cliquez au moins sur Soccer, la catégorie Soccer Pour toujours être au bon endroit, donc ici sur la colonne de Gaulle Vous allez avoir tous les championnats, tous les pays Alors ici comme c'est l'Espagne, et bien ça va être dans la catégorie Top Countries En fait ici on a tout l'ordre alphabétique Mais vous savez qu'on met toujours certains championnats ici, voilà les Top Competitions Les grands championnats, on les met toujours en haut de la liste Mais allons sur Espagne Ensuite Espagne, La Liga Et alors c'est ici que, mais souvent les gens ont du mal à trouver les paris long terme sur Orbit X Je vais enlever ma tête ici Donc, en fait ça se trouve au même endroit que la liste des matchs à venir Et ici on a les matchs de ce samedi, les matchs de ce dimanche en Liga, lundi, mercredi Et bien il faut aller tout en bas dans la catégorie More Et là en fait vous allez avoir, et bien suivant les championnats encore une fois Ici vous avez le vainqueur Voilà Donc vous avez quoi comme type de paris long terme Vous voyez que c'est plus limité que chez un bookmaker Vous avez le vainqueur, le top 4 et la relégation Donc, pour le vainqueur, bien vous voyez par exemple le Real On retrouve ici le Real champion à 1,94 Vous voyez il était à 1,95 sur le Real Donc le mercredi n'est pas mauvais Attention que sur Orbit X, je le rappelle, on peut toujours demander des cotes plus élevées Évidemment, plus vous allez demander une cote élevée, moins la chance d'être matché Comme on dit sur Orbit X Si on prend le suivant Barcelone 2,66 Et si vous voyez, voilà un exemple ici Donc où sur Unibet Barcelone est vainqueur à 2,10 Ok On peut se dire, c'est une bonne cote par exemple Mais ensuite Au lieu de s'arrêter d'être placé son pari Pour celui qui veut passer Barcelone champion Mais je conseille d'aller sur Orbit X Voir si la cote existe Et elle existe est bien plus élevée 2,66, c'est énorme Pour une mise de 5 euros, ça fait 56 euros de différence Donc, c'est pour ça que je conseille Pour les paris long terme Enfin, moi c'est ce que je fais en tout cas Vous prenez un bookmaker Alors en Belgique Sur Unibet.be, je crois que c'est là qu'on a une des offres Une des offres, pardon On est tout large pour les paris long terme Peut-être qu'en France, c'est autre chose que Unibet Je sais que vous avez aussi Winamax Bewin.fe Peut-être que n'hésitez pas à regarder différents bookmakers Et voir là où l'offre de paris long terme est la plus élevée Et ensuite, à chaque fois que vous êtes intéressé par placer un pari long terme sur votre bookmaker N'oubliez pas d'aller comparer la même cote Donc le même pari long terme, pardon, sur Orbit X Et vous allez souvent avoir l'occasion Si le marché existe C'est le seul inconvénient, c'est qu'il y a moins de marché sur Orbit X Mais si le marché existe, dans la plupart des cas La cote sera plus élevée sur Orbit X que sur le bookmaker Prenons encore le troisième, on va vérifier Voilà, Atletico Madrid 10 Ici, Orbit X 9 Voilà, là c'est plus ou moins Là c'est plus intéressant sur le bookmaker Donc c'est super d'avoir les deux en fait Toujours prendre le maximum des deux Séville 34 Bon, évidemment là on rentre dans des paris long terme Qu'on ne va pas placer la plupart du temps Voilà, ici beaucoup moins bon sur Orbit X 26 Vous voyez, donc vous travaillez vraiment avec les deux Voilà, en fait c'est aussi simple que ça Le seul astuce c'est qu'il faut savoir que c'est Sur Orbit X, en fait c'est tout en bas de la liste des matchs à venir du championnat en question Cliquez sur le championnat, vous avez la liste des matchs Et ensuite tout en bas Dans la catégorie mobile, vous allez avoir les quelques paris long terme Les quelques marchés de paris long terme que vous pouvez utiliser Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Une vidéo pratique Si vous avez aimé cette vidéo, et bien laissez-moi un pouce Et n'oubliez pas que Enfin, n'oubliez pas Où je vous donne l'information C'est que les paris long terme font partie du club privé des paris hors gagnant Qui est le club dans lequel je publie, donc je partage, pardon, tous mes paris Que ce soit mes paris quotidiens à court terme Paris simple Ou mes traits de Betfair de type Play Mais également les paris long terme justement Ok, je place entre 15 et 25 paris long terme Je la partage aussi dans le club privé Voilà Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commenter Encore merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo